... Moi, ce que j'ai compris du dossier, c'est effectivement la première partie de ce qu'a dit M. Rajnard sur votre pronesse de dédensifier le lot A3, mais après, il faut équilibrer, et donc vous densifier ailleurs. Attendez, essayez-moi de terminer, M. Rajnard. J'explique. J'ai bien compris qu'il y a eu, un jour, sur cette parcelle qu'on nous demande de déclassifier aujourd'hui, un projet, il a été abandonné parce qu'il était dangereux. Je vais expliquer. Aujourd'hui, sur une parcelle aussi petite, même avec 42 logements, vous allez avoir des problèmes de cheminement de sécurité par rapport aux équipements sportifs, et vous allez avoir des gens qui vont donner directement sur les murs des équipements en vis-à-vis. Voilà. Donc, vous dites que vous répondez à la promesse de dédensification sur le lot A3, mais vous densifiez ailleurs. Charles Pasqua disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Effectivement, avec M. Rajnard, l'affiliation, au moins des Hauts-de-Seine, est presque directe. Vous créez une densification à un autre endroit. Je ne suis pas sûr que le projet qui était prévu sur le lot A3 au départ n'est pas meilleur que se retrouver aujourd'hui avec 42 logements sur la parcelle que vous voulez déclasser. Moi, je maintiens le projet sur le C3 que vous présentez. Il était abandonné. La rue Francis de Pré... Il n'était pas abandonné. Il était dans l'équilibre financier. C'est impurement simple. Est-ce que je peux terminer mon propos ? Il était abandonné. La rue Francis de Pré-Sancé devait passer en piétonnier. Et il était prévu à cet endroit-là un dépose bus, etc. Donc, excusez-moi, mais au-delà du fait que vous allez expliquer que je mens et que moi, je vais considérer que vous nous faites un jeu de bonnes taux pour écraser les besonnés de chiffres qui, à mon avis, n'y voient pas plus clair avant nos différentes interventions qu'après, le sujet n'est pas là. Si on regarde maintenant clairement sur la parcelle que vous nous demandez de déclasser, vous allez avoir des gros problèmes de sécurité par rapport au terrain, sur le fonctionnement de la sécurité de la piscine et du gymnase. Il faut voir l'accès pompier en baïonnette que ça va donner. Enfin, c'est consternant. Excusez-nous. Oui, effectivement, si aujourd'hui, vous êtes obligés obligés de redéployer les droits à construire ailleurs, donc de densifier ailleurs que là où c'était prévu, c'est parce que nous avions prévu un autre projet sur le cœur de ville que vous avez déséquilibré. C'est un choix politique. On n'avait pas le même. Voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, les conséquences de votre décision, elles se font sentir. Et sur le C3, je maintiens ce qui est prévu et dangereux. Pas dangereux pour l'équilibre financier, dangereux pour la sécurité physique. Sous-titrage ST' 501